Récemment, j'ai dû intervenir auprès de Kylian. C'est un jeune homme en furie qui est en furie parce qu'il venait de recevoir une crotte de pigeon sur le visage. Il dégoulinait de la tête, ça descendait jusqu'à la joue là, puis ça coulait sur son t-shirt blanc de marque. Vous savez la virgule, celle qu'on voit souvent sur les murs des toilettes publiques. Il hurlait au milieu d'un attroupement de badauds. Il se débattait comme un fou, il insultait le pigeon sans même savoir si la crotte était celle d'un pigeon. Il ne savait pas. La crotte était verdâtre, un peu marron, gluante. Alors moi, en tant que coach en sagesse, mon rôle est d'indiquer à autrui la voie de la sagesse. Sagesse dont Kylian avait grand besoin. Je me suis adressé à lui en ces termes. « Kylian, calme-toi. Maîtrise tes émotions hormonales. Veux-tu cesser immédiatement de brailler ? Calme-toi. Inspire profondément. Expire, inspire, expire. Est-ce que tu sens l'énergie qui te pénètre par derrière, par l'arrière de la tête ? » Écoute-moi Kylian, je te livre un secret. Tous les gens autour de nous m'écoutaient. Un profond silence est imposé dans la foule, un silence de sagesse entièrement recouvert par les hurlements de Kylian et les bruits assourdissants de tout ce qui nous entourait. Ce silence inaudible était assourdissant. « Tu dois bien comprendre, Kylian, continuais-je, que cette fiante n'est pas arrivée sur ton nez par hasard. C'est une fiante qui a été expulsée du cloac du pigeon avec une force de rétroaction de plus de 12 mètres secondes. Ça, c'est d'un point de vue technique. » Maintenant, d'un point de vue spirituel, est-ce que tu sais que cette fiante n'est pas n'importe quoi ? Elle est une merveille. Mieux encore qu'une merveille, elle est l'un des plus grands mystères de l'univers. Elle est le résultat d'un processus complexe biologique du métabolisme du pigeon, lui-même issu d'un long processus de la vie qui nous est encore inconnue. Et Kylian, pendant ce temps-là, ne se calmait pas. Il était dans tous ses états. Il jurait, il suait, il bavait, il crachait même. Quatre touristes en basket, en casquette et en short bariolée tentaient de le maîtriser. Il y en avait un qui l'attrapait par les jambes, puis les autres par les bras. Alors que moi, en tant que coach en sagesse biblique, je continuais à le sermonner. Je pensais son art tourmenté. « Le pigeon a fait caca sur ta tête, Kylian. Il t'a chier dessus. Quel bonheur ! » Mais tu dois fêter l'événement, le glorifier, le bénir au lieu d'exprimer ta colère ridicule. Tu dois bénir la fiente sacrée parce que tu es le seul, le seul au monde, dans tout l'univers, univers parallèle compris, à avoir vécu un tel événement. Le seul depuis l'histoire du monde. Observe la fiente. Devine ses mystères cachés. Observe ses couleurs, sa texture, ses arômes, sa beauté, son mystère. Cherche à voir ce que tes yeux physiques ne verront jamais. N'oublie pas, Kylian, que toi aussi tu es une merde. Ne sois pas jaloux de la fiente. Tu es aussi une superbe merde, c'est-à-dire une mystérieuse merveille. Comme la fiente issue du croupion de l'oiseau, tu es sorti d'un orifice naturel de ta maman grâce à des muscles propulseurs spéciaux qui sont de même nature que ceux du croupion du noble pigeon qui t'a chier dessus. La fiente du pigeon est une merveille. Mais toi, tu es encore plus merveilleux, Kylian, puisque tu es doté d'un cerveau aux 100 milliards de neurones. De la pensée, tu es doté de réflexion et que tu peux maîtriser aussi tes émotions. Maîtrise tes émotions, Kylian. Kylian mon kiki. Tu en es capable. Je sais que tu le peux. La maîtrise de nos émotions est la base même de la sagesse. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, mais tu seras une merde et tu resteras une merde. C'est, 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 c'est. Oh putain, c'est quoi ça ? Oh putain, la merde. Oh la merde, le pilon, putain de merde, ça me fait chier, les indivis. Putain.